Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est fait. Au moins, on peut voir l'épaisseur de la neige qui a tombé juste aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas si pire. Environ quoi? 15 cm à peu près? Grosso modo. C'est pas si pire. Le tour est déblayé. Tout est déblayé. Je vous avais dit que j'allais parler dans ma prochaine vidéo. C'est ce que j'ai fait. Je voulais juste vous montrer la largeur de rue qui reste après la petite neige qu'on a eue. Juste assez pour passer une voiture. On rencontre même pas. Tout simplement. La rue n'est pas de même en longueur, mais presque. Bye! C'est les maisons. J'avais oublié de vous montrer ça. Comment est-ce que les déveilleurs mettent la neige. C'est beau devant la maison. Franchement, là... Bye! Je suis en train de descendre chez nous. Plus vite par ici. J'ai pas perdu le radio un peu, là. Ça, c'est toute une autre école qu'il y avait là. La chauffe-frotte du camion est au bout parce que vraiment, c'est froid avec le vent. Ça me dit un petit peu les bas de neige qu'il peut avoir. J'étais aujourd'hui en train de dire où j'étais. C'est en haut d'où j'habite. Ici, on voit l'hôpital. Ça, c'est une compagnie. Je ne sais pas laquelle, pardon. Ça, c'est les petits bas de neige qu'il y a. Ça, ici, c'est l'école polyvalente Polymer. Ça, ça va en haut dans les terres. Ça, c'est le petit centre commercial où je viens régulièrement. Il y a un centre coiffleux. Il y a mon âge. Il y a la caisse populaire. La pharmacie, etc., etc. Ici, là, c'est l'embouchure de la rivière Rebouski. Puis, je tenais absolument à vous montrer ça. D'habitude, le printemps, là, il faut dire qu'il y a beaucoup... C'est comme un petit village. Un village de cabane de pêche. Il y en a quelques-uns qui... Qui prêchent, là. Mais ce n'est pas vraiment le village. Cette année, les glaces n'étaient pas assez... Elles n'étaient pas propices. Elles n'étaient pas assez épaises. C'était trop dangereux pour mettre les cabanes. Ça fait que... Le monde, il y a le pêcher, là, comme on peut voir. Il y a le pêcher à pied, mais aucune cabane de pêche. Bon, c'était pour vous montrer comment il y avait un petit peu de neige. Parce que là, je suis à mon camp, bien, proche de mon camp, là. C'est... Il y a un char qui s'en vient, là. C'est pas grave. En filmant le char, ça te donne une idée de la hauteur des Val-de-Neige. Oui, peut-être, là, oui. Ça serait... Ça serait pas si pire. Mais, euh... Non, pas... Ça peut montrer un petit peu de la hauteur des Val-de-Neige. On est sur mon terrain. Ça peut vous dire un peu de la hauteur. Ça, c'est mon oncle Antoine. Il est souvent avec moi, puis c'est bien le fun avec lui. Ça fait que... Ça peut vous dire la hauteur des Val-de-Neige. Il mesure à peu près 1m 70, 75 comme moi. Ah, bien, ça, ici, c'est mon camp. On voit un petit peu la neige qu'il y a sur le dessus. Ça, ici, j'ai une belle rentrée, là. Pour aller dans le bois. Juste ici, on n'en voit pas beaucoup, mais... Puis, euh... Les autobus coraires, puis les... Les chanruis déblayés... Elles retournent ici. Bon, ben, là, c'est ça, vous voyez... Mon camp. Ça, c'est mon véhicule. Tout à l'air, on va dire ça de même. Puis, c'est ici que les autobus coraires, puis... Les chanruis... Mon stationnement est déblayé. C'est pas plus... C'est très beau pour ça. C'est mon voisin de l'Ouest. C'est ça, oui, de l'Ouest. Denis. Super gars, ben snap. Avec les cheveux, à peu près, dans le milieu du dos. Grosso modo, là. Mais très, très, très sympathique. Il y a la marina de Rimouski. Je voulais juste vous montrer ça. Yvan, c'est pas mal, bam. Mais... Je voulais vous montrer... Un petit peu de la marina. C'est pas mal. Avec les glaces, ils sont là pour l'instant. Ça, je suis au quai d'un Rimouski. Au coin, c'est où les bateaux de pêche. Ils allaient s'ancrer. Puis, ils allaient traverser. Ils se peraient, là. Puis, cet été. Ici, c'est l'Église de Rimouskiès. C'était la ville de Rimouskiès à l'époque. Il y avait aussi une salle de quai qui est transformée en logement. Maintenant, l'Église est vendue. Ils veulent faire un foyer pour personnes âgées. Parce que les églises sont beaucoup moins fréquentées. Maintenant. Ça, c'est le presbytère. Et ça, ici, c'était l'Hôtel Normandie. Maintenant, transformée en foyer pour personnes âgées. Et puis, c'est... Dans ma folle jeunesse, j'allais souvent là. C'était mon coin pour bois. Il y avait trois au bord à l'époque. C'était un beau... Vraiment un bel hôtel. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Ça, ici, c'est la SAQ. La Société des Alcohols du Québec. C'est là qu'on prend nos boissons fortes. Admettons. Comme gitaniel, scotch. Ici, c'est un... Du poulet. C'est un restaurant. Ça, c'est un dollar à moi où j'y vais. C'est justement pour ça que j'y suis. Il y a Tanguy. Ça, c'est un gros géant québécois. Dans les meubles, les accessoires comme les ordinateurs, les laveuses sécheuses. Vraiment là. Il fait vraiment compétition en plusieurs. Il y a... Il y a Wiener. Wiener... C'est à peu près... Un peu n'importe quoi. C'est rare. J'y vais. Puis il y a Best Buy. Ça, Best Buy, c'est d'électronique. Un magasin d'électronique. C'est canadien, ça. C'est ici que j'ai aujourd'hui. Je suis au centre d'achat de Carrefour, à Rimousserie. Canadien de tailleur. Ma place favorite pour les outils Black & Decker. Ça a ouvert hier. Bien, il était à l'autre bout complètement. Je sais pas si vous le voyez, il est complètement dans le fond. Puis il a fermé pendant deux jours, lundi et mardi. Et puis, ça a ouvert hier. Ça fait que là, je vais aller visiter comment est-ce que c'est. Ici, c'est le géant américain Walmart. Il y a une pharmacie. Il y a... Un mètre Donald. C'est vraiment là, de tout. D'épicerie. Ils ont des vêtements. Ils ont à peu près n'importe quoi. Il y a un autre géant américain qui a essayé de le déplanter. Il y a trois ans environ. Puis, ça a été un flop. Ils ont tout fermé les boutiques au Québec. Ici, je suis dans le stationnement de Ronan L'Entrepôt. C'est une quincaillerie. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça, c'est le Saint-Hubert. C'est des poulets, du poulets barbecue. C'est vraiment très bon. Un peu dispendieux, mais... On a l'entrepôt. Quinquairie. L'été, ils ont un centre de jardinage. C'est vraiment une belle place. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. On voit ici qu'il y a une cour pour le bois. Ici, c'est la marina de Rimouskiès. Je voulais vous montrer. Il y a des crabilles qui sont déjà à l'eau. Ils ont été mis à l'eau ce matin. Malheureusement, je n'étais pas disponible pour venir voir ça. Je vais vous montrer comment ça a été mis à l'eau. Ça a été mis à l'eau avec cette grue. Ils ont eu une très belle journée pour la mise à l'eau. Et puis, probablement d'ici à la fin de semaine prochaine, il devrait y avoir du crab ici à Rimouski. Là, il va y avoir du monde dans les commerces des poissons. Je suis encore sur le quai de Rimouskiès, à un autre endroit. Je voulais vous montrer l'île Saint-Barnabé, qui longe la ville. Elle mesure environ, je dirais, je crois que c'est 4 km ou presque 5 km. En 1000, c'est 3000 ou à peu près. Puis, c'est une belle île. Il y a des chevreuils et des orignaux à-dessus. Surtout des chevreuils. Ici, au loin, c'est les îles Dubic. Très loin. C'est un beau petit coin à aller voir. Moi, j'y ai été mis en bateau. Et puis, ça, c'est le reste du quai. C'est ici qu'ils ont mis les bateaux à l'eau ce matin. C'est leurs endroits pour les mettre à l'eau. Et puis, tous les gros pétroliers, ça vient tout ici, sa marée. Même celui qui fait la traversée pour la Côte-Nord, c'est ici qu'ils viennent se rabitoiller. Bon, bien, bonne soirée. Puis, en espérant que tout, vous allez aimer ma petite vidéo. Mes petites vidéos. Ça fait que, à la prochaine.